Sous-titrage ST' 501 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 Cela veut dire que comme vous ne voyez pas bien, vous ne pouvez pas lire le document. Président, permettez que je demande à vous. Avez-vous des difficultés à lire les documents? Et s'il vous plaît, veuillez attendre que la lumière rouge soit allumée avant de parler. Lumière rouge du micro. Président, je ne peux pas lire le document. Président, merci. La Chambre souhaite vous poser des questions au sujet de votre identité, c'est-à-dire votre nom, machinalité, lieu de naissance, date de naissance, profession, nom de votre femme et le nombre d'enfants que vous avez. La Chambre remarque que, en raison de sa mauvaise vision, le témoin n'est pas en mesure de lire. Ainsi, la Chambre demande à M. Sonaronde de lire le document au témoin. Monsieur le témoin, l'huissier va vous lire une portion à l'ORN 0097567 en anglais, 00982699 en anglais. Et en français, 00982788. Donc, l'huissier d'audience va lire une portion qui souligne en orange au témoin, à voix basse, pour que nous puissions ensuite demander au témoin si ce qui lui a été lu est correct. Merci. 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 C'est exact. Merci. Merci. Président, je vous remercie. Merci. 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 Deux fois, deux fois avant de comparaitre aujourd'hui. Cependant, je ne me souviens pas du bâtiment dans lequel j'étais en raison de ma mauvaise vision. Président, je vous remercie. Est-ce que l'on vous a relu vos procès-verbaux d'audition afin de vous rafraîchir la mémoire ? Réponse. Réponse. Le personnel du CETC m'a lu ces déclarations, qui commençaient dimanche et a continué lundi. Donc, ces déclarations ont bel et bien été relues. Président, merci. Merci. D'après vos souvenirs, vous pouvez vous dire si ceux qui figurent dans les documents qui vous ont été relus par le personnel du CETC correspond à ce que vous avez dit au cours des auditions ? Réponse. Ce qui m'a été relu correspond à la vérité que j'ai dite aux enquêteurs au cours des auditions. Cependant, je ne me souviens peut-être pas de tout ce qui a été dit au cours de ces auditions. Président, M. le témoin, je vous remercie. Conformément à la règle 91 bis du règlement intérieur du CETC, il n'a pas les données en premier lieu à l'accusation pour qu'elle interroge le témoin. L'éco-procureur et l'éco-avocat principaux pour les parties civiles disposent d'un jour pour interroger le témoin. Bonjour, M. le témoin. Bonjour, honorable juge. Bonjour, chers confrères et tous les partis au procès aujourd'hui. M. le témoin, je suis Will Smith. Je suis le procureur ici aujourd'hui et je vais vous poser des questions sur des événements survenus durant le régime du CETC démocratique. Je vais vous parler de votre expérience et de ce que vous avez observé. Tout d'abord, j'aimerais vous demander où vous avez grandi, dans quelle région. Il est dit que vous êtes né dans le district de Tramcock, dans le secteur 13. L'éco-maïs. L'éco-maïs. Under le democratic campuchia boundaries. Dans le campuchia démocratique. Le réponse. Oui, c'est exact. L'éco-maïs. 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 Avant de vous poser davantage de questions sur ce point, convenez-vous que vous avez été entendu pour la première fois par un personnel du centre de documentation du Cambodge vers 2013 au sujet de votre expérience sous le campuchia démocratique ? C'était avant d'être entendu par les enquêteurs des CETC. Il a venu me voir et m'a posé des questions sur mon expérience dans le passé. J'ai été interviewé chez moi vers 2013, mais je ne me souviens pas du jour et du mois exact. En question, lorsque vous avez été entendu pour la première fois par un membre du personnel du centre de documentation du Cambodge, cette interview a-t-elle été enregistrée, consignée et l'avez-vous signée ? Alors cette interview a-t-elle simplement été enregistrée et vous n'avez pas vu le procès verbal de ce transcript ? Le procès verbal de cette interview, pardon. Réponse. Réponse. Et on a été reçus et l'on m'a dit que ce serait documenté à des faits historiques. Je n'ai pas voulu demander de procès verbal de cette inscription écrite. Je me suis contenté de relater les faits historiques dans lesquels je prépare les questions, l'interview menée par les enquêteurs des ECCC. par les enquêteurs des CETC, a été consigné, et cette interview vous a été lue, vous a été lue, relue, une fois celle-ci achevée, est-ce que le président, monsieur le témoin, veuille attendre que le microphone soit allumé. Mon interview m'a été relu, et correspondait à ce que je dis, et c'était comme à l'époque. Par la suite, un document écrit a été produit. Question. Je vais à présent vous poser des questions. Tout d'abord, quand avez-vous rejoint la Révolution ? En quelle année ? Réponse C. J'ai rejoint la Révolution, plutôt l'armée, le 15 mars 1973. Question. Vous aviez environ 15 ans, lorsque vous avez rejoint l'armée, en 1973. Réponse C. C'est vrai. J'étais un jeune garçon. J'étais un simple messager. chargé d'apporter des vivres aux soldats sur les territoires contrôlés par le CADE. C'est exact. Question. Comment pouvez-vous vous rappeler cette date exacte du 15 mars 1973 ? Étant donné que cela s'est passé il y a bien longtemps, comment se fait-il que vous vous rappeliez de la date à laquelle vous avez été enrôlée dans l'armée ? La réponse. Je m'en souviens car ma biographie a été recueillie. La biographie a été généralement recueillie et je me souviens de la teneur de cette biographie que l'on me demandait de rédiger de temps en temps. Question. Lorsque vous avez rejoint la Révolution pour la première fois, en mars 1973, Votre biographie a-t-elle été recueillie à ce moment-là ou un peu plus tard ? Réponse C. Elle a été recueillie plus tard. Trois, quatre ans. Au six ans après, la biographie a été recueillie, ainsi que des informations sur ce que je faisais à l'époque, sur le nombre de lettres que je transmettais. À l'époque, nous vivions au pied de la montagne, dans la forêt, et après y avoir vécu, pendant trois ou quatre mois, ma biographie a été recueillie. Question. Lorsque vous dites le pied de la montagne, voulez-vous parler de la montagne Kirirom ? Réponse C. Je suis basé près de Sommar, Sain Han et Damreï Romil, à Angkor Cheï. C'était le premier stage, quand j'ai rejoint l'armée. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'armée. C'était au bureau 160. C'était le bureau des messagers de la région, ou plutôt du secteur, le secteur 13. Question. Le secteur 13 appartenait à quelle zone, sous le Campuchia démocratique ? De quelle zone relevait le secteur 13 ? Réponse C. Le secteur 13 en relevait la zone sud-ouest. Il y avait plusieurs secteurs dans la zone sud-ouest. En fait, il y avait quatre secteurs dans la zone sud-ouest. Et qui était le secrétaire ou le commandant de la zone sud-ouest ? Réponse C. C'était Tamok Outa 15. C'était lui le secrétaire de la zone. 15. C'était lui le secrétaire de la zone. Dans votre PV d'audition, vous aviez dit que votre mère a rejoint la Révolution en 1970. Où s'était-elle rendue lorsqu'elle a rejoint la Révolution ? Réponse C. Elle rejoint la Révolution alors que je me trouvais dans mon village natal. Elle se trouvait à 150. Après 1975, elle est allée vivre à Kirivon avec sa famille. Elle a rejoint le bureau 150 à l'Ouest dans un premier temps. Et dans l'Ouest 150, quelles étaient les fonctions du bureau 150 ? Que faisaient-ils ? Que faisaient-ils ? Que faisaient-ils dans ce bureau ? À ma connaissance, le bureau 150 appartenait au secteur. Après avoir rejoint le bureau 150, les femmes pouvaient aller travailler dans d'autres régions et aider à transporter les blessés. Les soldats et les travailleurs femmes portaient également du courrier d'un endroit à un autre. Elles étaient affectées par les cadres du district. En question, dans votre PV d'audition, vous avez dit que votre père est mort vers 1967 ou 1968. Pouvez-vous nous expliquer brièvement les circonstances de sa mort? La réponse est que j'étais tout jeune lorsqu'il est décédé. Tout ce que je sais, c'est qu'il a rejoint le mouvement du PCK. Par la suite, j'ai entendu dire qu'il avait été arrêté. Je ne me souviens pas très bien de l'incident. À l'époque, il transportait le matériel de logistique de Plompen à Oral. Comme je l'ai dit, je ne peux pas me souvenir du tout étant donné que j'étais un jeune garçon. Par la suite, j'ai appris qu'il avait été arrêté et avait disparu. Une question. Vous avez dit que votre père avait de bons réseaux. Connaissait-il Sun Sen avant 1970? Pendant le mouvement politique, ils étaient amis car ils avaient rejoint le mouvement ensemble. Par la suite, Sun Sen a entretenu des relations avec moi jusqu'au moment de son décès. question dans votre PV d'audition. Le document E3 bar 9647. Dans votre entretien avec le Sédicam, vous parlez de l'entretien que votre père avait de bons réseaux. des relations qu'entretenait votre père avec Sun Sen. Et vous avez dit, je ne sais pas, car dans son histoire, il avait des relations. C'est la raison pour laquelle je suis en vie aujourd'hui. Vous êtes en vie aujourd'hui parce que votre père avait de bons réseaux, de bonnes relations. Pourquoi dites-vous cela? La réponse. La réponse. Comme je l'ai dit d'Antoine, je n'ai pas développé ce point. Il n'entretenait plus de relations avec mon père. Et comme je n'avais plus de père, l'homme a posé des questions sur ma biographie. Il a donc appris que j'étais le fils de mon père et ainsi j'ai pu entretenir des rapports avec lui. La question. Avez-vous été contraint de rejoindre la révolution ou l'avez-vous fait librement? Vous dites que vous étiez un adolescent âgé de 15 ans lorsque vous avez rejoint la révolution. était-ce un choix libre ou l'avez-vous fait sous la contrainte? Je n'ai pas été contrainte de rejoindre la révolution. Les autres frères et soeurs ont rejoint l'unité des messagers et étaient chargés de porter du courrier. Moi, j'ai décidé de me rallier au mouvement avec d'autres aînés. Je n'ai pas été forcée à adhérer au mouvement. Question. Pourquoi avez-vous décidé de rallier le mouvement? Pouvez-vous préciser? Réponse. Réponse. Dans les années 78, j'étais adolescent. Je fréquentais le corps à Pante Sam. Les enseignants ont manifesté. Ils ont été abattus. En 1973, de l'expérience que j'ai engrangé à l'école, j'ai décidé de rallier la révolution contre l'Homme-Nol. J'ai donc suivi certains aînés dans le mouvement. Une question. Vous avez dit avoir commencé à travailler au bureau 160 dans le secteur 13 pour le Pante de la révolution. Et est-ce là l'unité des messagers du secteur 13? Réponse. Réponse. Oui, c'est exact. En fait, dans le secteur 13, il y a eu des offices 150 et 160. Le secteur 13 comptait le bureau, le bureau 150, l'unité des femmes et le bureau 160. l'unité des enfants messagers. Ma tâche consistait à porter des lettres et des messages à différents endroits. En question. Pouvez-vous nous dire le district dont relevait le secteur 13 à l'époque? En rapport aux districts, les chiffres sont signés dans les districts. Les districts avaient des numéros. Angocé, Trang. Angocé, Trang. Angocé, Trang. Khandar, Brekaba. Khandar, Brekaba. And some around Takai. So there were many districts within the secteur. Il y avait donc plusieurs districts dans le secteur. J'étais un adolescent dans l'unité des messages et je portais du courrier d'un district à un autre. Et vous n'avez pas parlé du district de Kirivong que vous avez évoqué dans votre PV d'audition. Le district de Kirivong faisait-il partie du secteur 13? Kirivong appartenait au secteur 13. Et Kirivong appartenait au secteur 13. C'était le district 109. Le bureau 160 était-il une tête des messagers, comme vous l'avez dit, et vous avez rejoint ce bureau en 1973? Ce bureau était-il situé à un seul endroit ou il y avait-il plusieurs messagers affectés au bureau 160 situé dans différents districts? Le bureau 160. En fait, nous étions apportés à délivrer les lettres. J'étais assigns à délivrer les lettres à Suromaoui Bredhan ou Domreiro-Mille. Les groupes were divided pour délivrer les lettres. Et nous étions en mode de rotation. Nous travaillons en rotation. Il y avait un système de rotation et différents groupes étaient affectés. Je n'étais donc pas basée en un endroit spécifique. Vous avez dit dans votre livre d'audition que vous étiez messager au sein du bureau 160 et ce, pendant quelques années, jusqu'en septembre 1975, et c'est certes que vous étiez messager du bureau 160 pendant deux ans et demi environ. Réponse, oui, c'est exact. Cela correspond bien à ce que j'ai dit dans le passé. Vous avez dit que les messagers se sont déplacés dans le secteur, mais vous étiez basé dans un district précis au cours de ces deux années et demi? Dans quel district viviez-vous à cette période? Pendant cette période de deux ans et demi, j'étais basée à Angkorje au nord des montagnes Saint-Han. Par la suite, j'ai été déplacé à Angkorje pendant un certain temps dans le même district commun d'Angkorje. Et est-ce que vous avez été transférée au district de Kirivong en mars 1977? C'est exact. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Il se laisse passer après mon transfert à Kirivong. Et quelque temps après, je suis allée à Kirivong en septembre 1975. que je suis allée vivre à Kirivong. L'accusation, je suis désolé, c'est peut-être mon erreur. Je vais vous renvoyer à votre entretien devant le CDCAM, document E3-9513, question-réponse 35. Et vous vous dites, on vous a demandé combien de temps vous avez sojourné dans le district de Kirivong. Et vous avez répondu, je suis allée dans le district de Kirivong de septembre 1975 à mars 1977. Et puis, vous vous êtes rendu à Kirivong. Est-ce que c'est exact? Si c'est vrai, c'est correct ce que vous avez lu? Oui, c'est exact. La question. Lorsque vous avez commencé à travailler dans le secteur 13, au bureau 160, et lorsque vous étiez basé dans le district de Angkor Che, qui était le secrétaire du secteur 13? Qui en était le responsable? Encore Sam. Encore Sam. Encore Sam. C'est le témoin. C'était le responsable du secteur 13. C'était le responsable du secteur 13. Il avait des subordonnés. Et vous savez qui était le secrétaire adjoint du secteur 13, lorsque vous avez commencé à travailler en 1973? Une réponse à Marc, d'après mes souvenirs, et il y avait des autres députés qui avaient sous eux des subordonnés également. Une question. Dans votre PV d'audition, vous parlez de Tamut. Quel était son rôle dans le secteur 13? Quelle fonction occupait-il lorsque vous avez commencé à travailler? Je suis un peu dénonçée en ce qui concerne la période de temps. Vous parlez de la période entre 1915 et 1977. puis vous passez à une autre période de temps précise. D'où ma confusion. De 1973 à 1975, Muth était le chef et Sam son adjoint. Par la suite, Sam était le chef et Muth son adjoint en 1975. Muth a-t-il quitté le secteur à un moment donné pour assumer une autre fonction et faire autre chose? Avant 1975, il est devenu chef de la Division 3. Avant 1975, il est devenu chef de la Division 3. Et où était votre bureau précisément dans le district de Angkor Chay lorsque vous étiez messager entre 1973 et septembre 1975? J'ai rejoué cet endroit en 1973, mais nous avons ensuite été déplacés pour aller à Dombray-Romiel. Et plus tard, nous avons déménagé à un endroit qui se trouvait près de la route nationale en 1975, mais c'était toujours dans le district de Angkor Chay. Et vous avez dit aujourd'hui que vous étiez messager à cette époque, dans cette période de deux ans et demi. Est-ce que vous livriez des messages du district de Angkor Chay à d'autres districts dans la région? Est-ce que vous pourriez expliquer ou nous dire dans quel district vous vous rendiez, quel type de messages vous livriez et nous donner davantage de détails au sujet du travail que vous accomplissiez lorsque vous travailliez avec le bureau 160 dans le district d'Angkor Chay? Je ne me souviens pas de tous les détails. Je n'ai pas lu le contenu de ces lettres. Cependant, ma mission était de livrer, par exemple, au district de Angkor Chay ou au district de Kiribong. Mais je ne peux pas me rappeler de toutes les fois où j'ai livré ces lettres. J'ai été à Angkor Chay, Kiribong et dans le district de Tramkok pour livrer ces lettres. Comme je l'ai dit, je ne me souviens pas de toutes les fois où j'ai été livré des messages. Question. Vous avez dit que Tassam était le secrétaire de la région 13 et que parfois, et qu'à un moment donné, il y avait un échange avec Tamut. Lorsque vous travaillez dans la région sud-ouest, est-ce que Tassam était le secrétaire de la région 13 et est-ce qu'il a été remplacé? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Lorsque Tamut est parti, Tassam a pris la relève et plus tard, je suis allé à Kiribong. C'est probablement à ce moment-là que Tassam a été remplacé par quelqu'un d'autre, parce que Tamut est parti et il n'est pas revenu. Et cette situation a perduré de 75 à 76. D'après ce que j'ai compris, Tamut est ensuite tombé malade et a été redéployé sur Plumpen. Question. Dans votre déclaration, vous avez dit que Tassam, le secrétaire de la région, a été remplacé par Chun pendant une brève période. Est-ce que c'est exact? Je ne connais pas ce nom, je ne crois pas avoir mentionné ce nom, lors des auditions. Non, il n'y avait personne de ce nom, Chun, dans le secteur 13. Peut-être que votre prononciation est incorrecte. Je vais essayer, dit le co-procureur, de mieux le prononcer. Chun. Chun. Peut-être que si je vous lis un extrait de votre déclaration, ce serait le simple E3. Voici ce que vous dites. Une fois qu'ils ont libéré Tassam, qui a été mis au comité de la région à sa place. Réponse, Chun a été placé dans le comité de la région à la place de Tassam. Oui, Chun a également été arrêté. Mon premier cousin a été enlevé de Bong Prey, et Bong Prey est également arrêté. Question. Mais alors, pourquoi ont-ils également arrêté un membre de la famille de Tassam ? Réponse, c'était une série d'arrestations. Question, une série d'arrestations. Est-ce que Chun a remplacé Tassam ? Et là, vous dites, avant, Chun était au comité de district à Angkor Chay. Ensuite, il a été promu au niveau de la région parce que Tassam avait été libéré et Tarmat avait été promu à la division. Et ensuite, la question est, lorsque Chun a été libéré, je ne sais pas quand Chun a été libéré pour aller au ministère de l'Industrie avec Vaughn Vett. Question, en quelle année ? Question, en quelle année ont-ils libéré Tassam ? Vous répondez, Tassam a également été libéré en 1977. Question, si Tassam a été libéré en 1977, alors Chun a donc été en poste pendant une brève période seulement. Tu penses qu'il a occupé cette fonction pendant une brève période seulement. Ensuite, il a été libéré pour aller à Phnom Penh et a été arrêté. Après, je suis allé à Kratye et j'ai entendu qu'il avait été arrêté. Savez-vous à présent de quel Chun je vous parle ? Réponse. Oui, je sais qui est Chun et ce que vous avez lu est exact. Maintenant, je comprends l'extrait que vous venez de dire. Il a remplacé Somme pendant une certaine période. Et en 1978, il a été muté pour travailler avec Vaughn Vett à Phnom Penh au ministère de l'Industrie. Donc, il a remplacé Somme pendant une certaine période. Et l'extrait que vous avez lu est correct. Et naturellement, ça m'a réfléchi la mémoire parce que, en jugé par votre première question au sujet de Chun, je ne connaissais pas le nom. Question, je vous remercie, je m'excuse. Ma prononciation des noms Khmer n'est certainement pas la meilleure. J'aimerais à présent vous présenter un document. C'est un document par rapport au E393.2. C'est un document qui résume un certain nombre d'enregistrements de prisonniers qui ont été détenus à S21 pendant la période du Kampuchea démocratique. Et avant que je vous présente ce document, ma première question est la suivante sur le Kampuchea démocratique. Saviez-vous qu'il existait un bureau appelé S21 ? Je l'ai entendu parler du bureau S21 pendant le régime. J'ai entendu que cela appartenait à l'État, mais je n'ai rien su. Et seuls les gens de haut niveau étaient arrêtés et détenus dans ce centre. Ce n'était pas pour les quatre gens ordinaires. Personnellement, je ne suis jamais allé dans ce bureau. Question. Et après la période du Kampuchea démocratique, avez-vous jamais découvert quelle était la fonction de S21 ? N'avez-vous jamais appris de la part d'autres personnes ? Avez-vous jamais appris ce qu'il se passait à S21 ? Après la chute du régime, j'ai appris que des gens avaient souffert. Certains des membres de ma famille ont également été détenus et sont morts à S21, y compris mon oncle. Cependant, c'est une information que je n'ai apprise qu'après la chute du régime. Merci. Je voudrais maintenant montrer le témoin un extrait. Monsieur le Président, le moment est à présent venu d'observer notre courte pause matinale. La chambre va prendre un short break et resumé à S21, qui reprendra à S21, à S21, à S21. Lui, cette audience, veuillez conduire à la salle d'attent pour les témoins et experts. Et participez de les ramener dans le prétoire à 11h-25. Veuillez vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...